12, donc je vous informe que désormais nous commençons à 6h05, c'est rude, comme nouvelle, mais on commencera à 18h05 parce que le carburant fourangeau il est quand même un peu trop élastique, il y a encore pas mal de gens qui ne sont pas là et qui vont arriver à écart ou à 20, voilà, et donc nous commencerons désormais à 6h05, 18h05, voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'a qu'une petite heure et demie, en fait on met une eureka, disons, et c'est peu, et c'est vrai qu'à 19h30 on doit rendre l'amphi, cet amphi on ne peut pas le garder jusqu'à 19h35, c'est 30, ah oui, ça rigole pas avec ça, c'est pour ça que je m'arrête moi sèchement des fois à 19h30, parce que voilà, je n'ai pas le choix, donc je vais vous distribuer déjà des petites feuilles, parce que dans le chapitre que l'on va, le cinquième chapitre que nous allons étudier aujourd'hui, grâce à une personne qui était dans l'auditoire d'ailleurs, je ne sais pas si elle est là, qui est venue me voir en me disant qu'il y avait une erreur au niveau d'un graphe, je l'ai écouté d'une oreille distraite, je me suis dit, bon, je ne suis pas sûr qu'il y a une erreur, et je me suis plongé dans le chapitre 5, et j'ai regardé, je me suis dit, une fois de plus, Jacques-Alain Miller a fait une énorme erreur, un contre-sens massif, alors Jacques-Alain Miller, il a fait normal supplètre, mais il n'a pas fait normal supplètre, c'est simple, et ça se voit, donc voilà, alors je vais vous distribuer un petit papier, une feuille unique sur laquelle en haut il y a le bouquin avec l'erreur, et en bas, la vraie truc, le bon, la moitié, le bon, le mauvais en haut, voilà, vous allez vous distribuer, on verra ça tout à l'heure, je vous expliquerai, rapidement, on voit l'erreur, on ne va pas s'attarder là-dessus, quand vous aurez les feuilles, je vous en parlerai, vous laissez voir, vous même, ce qui déconne, dans ce schéma. Bon, enfin, je suis quand même à toujours, vraiment, plus qu'étonné, quoi, que Jacques-Alain Miller puisse écrire, puisse dessiner des trucs qui ne sont pas bons, qui sont faux, qui sont en contradiction avec le texte qui est au-dessus. Il y a un texte qui est juste au-dessus, et c'est en contradiction vectorielle, si ce que je veux dire, avec le texte, complètement. Et quand j'ai été revoi, je l'ai vu, ce truc-là, et donc quand je l'ai vu, j'ai su aller voir sur Internet des PDF, où on voit les textes de Lacan pris par des gens qui le prenaient à la main comme ça, et on voit que le schéma, effectivement, le schéma d'Alain Miller est faux, dans le bouquin, mais il n'est pas à ça près, il s'en fout, je crois. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, c'est le chapitre 5, on n'avait pas eu le temps de le finir, le chapitre 5, la prochaine fois, bientôt nous commencerons à 18h05, je vous informe, gentiment, parce qu'on a du mal à tenir notre rythme. Donc, le chapitre 5, que j'avais esquissé la dernière fois par un petit mot sur la mythologie grecque, il se tient, comme je vous l'avais dit, à Saint-Anne, celui-là, à l'hôpital Saint-Anne, dans la chapelle, je vous l'avais expliqué ça, et non pas à la Sorbonne, où il était, pour tous les autres séminaires. Et donc ça, il appelait ça des entretiens, et ça n'a été destiné qu'aux médecins. Il faisait ces entretiens-là, il demandait ses confrères, neurologues et psychiatres, dans la chapelle de l'hôpital Saint-Anne à Paris, et il ne le faisait pas à la Sorbonne. Et il disait qu'il était plus à l'aise dans la chapelle de... pour dire ce qu'il avait envie de dire, il se sentait plus à l'aise dans la chapelle de Saint-Anne qu'à la Sorbonne. Voilà. Donc, dans ce chapitre 5, qui s'appelle « Topologie de la parole », qui s'appelle « Topologie de la parole », et pour ceux qui ont le bouquin, ça va de la page 65 à la page 79. De la page 65 à la page 79. Et l'erreur dont je vais vous parler dans 5 secondes, elle se situe page 67. C'est le graphe qui est page 67, qui est faux. Voilà. Qui n'a aucun sens. Donc, il dit, « Ce que j'ai isolé des 4 discours résulte de l'émergence du dernier venu, le discours analytique, le discours de l'analyste. » Oui, parce que, si vous voulez, dans la culture psychanalytique, on suppose, on présuppose que le sujet est dans une ambiance de parole vraie. Ce n'est pas qu'il atteint la vérité. La vérité, on ne peut pas l'atteindre. Bien sûr que non. Mais le sujet en analyse tend vers une parole vraie. Sur lui-même. Sur lui-même. Quant à la question de son désir et de son manque. Et de son manque. Donc, du coup, effectivement, comme dit Lacan, tous les discours, les autres discours, n'ont pas cette vertu. Les autres discours, le discours de l'hystérique, le discours du capitalisme, le discours du maître, n'ont pas cette vertu de promouvoir une parole vraie. Elle est, je dirais, perturbée par des intérêts. Des intérêts. Qui peuvent être l'acquisition de biens. De biens. Et non pas la satisfaction d'un désir. La satisfaction du désir, en psychanalyse, ça n'a rien à voir avec la satisfaction des biens. On l'a déjà parlé. Ici, de ça. Donc, du coup, il nous fait un petit schéma que vous avez, page 67, où il nous redessine un petit peu la trame, si vous voulez, des discours. La trame des discours, parce que, je répète pour les gens qui n'étaient pas là, Lacan a remarqué que les gens parlaient d'une certaine façon socialement à partir du moment où ils avaient un statut quelconque, un rôle quelconque. Ils ne parlaient pas de la même façon. Donc, il dit, il y a des discours différents. Quand un universitaire parle, il parle d'une certaine façon. Quand un psychanalyste parle, il parle d'une certaine façon. Donc, il a mathématisé ça sous la forme d'un quadrilatère, d'un quadrilatère, avec quatre points, comme ça, d'un quadrilatère, et dans lequel il a mis ici l'agent. Alors, l'agent, ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est celui qui est en cause. C'est celui qui va dominer la situation. L'agent. L'agent. C'est celui qui va dominer la situation. Et ici, il y a l'autre, ici, il y a l'autre de l'altérité, l'autre de l'altérité, tout simplement. Et puis, dans le point du bas, ici, vous avez, il a dit, ici, c'est la vérité. La vérité, autant qu'on peut la connaître. On ne peut pas la connaître véritablement, mais bon, partiellement. La vérité. Et puis, en bas, vous avez la production. Alors, il met des termes plus complexes, mais je ne vous les mets pas. Ce n'est pas la peine, parce que ça, c'est bien comme ça. Et donc, il fait un fléchage de ça. Il fait un fléchage de ça. De l'agent à l'autre, il fait un fléchage comme ceci. Voilà. Et il n'y a pas de flèche comme vous l'avez dans le livre. Voilà. Dans le livre, vous avez cette flèche-là. Vous la voyez ? Page 77. Vous avez une flèche qui va de l'autre à l'agent. Et bien, il n'y en a pas. Voilà. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, contrairement à ce que met Jacques-Alain Miller. Il n'y en a absolument pas. Et puis, la vérité interpelle le sujet. Voilà. Et donc, il y a une flèche qui va de la vérité à l'autre. Mais c'est tout. Et puis, vous avez une autre flèche qui va de la production à l'agent. Mais là aussi, elle n'a qu'un sens. Et ici, vous avez une flèche qui va de la vérité à l'agent. Voilà le vrai schéma. Voilà le vrai schéma. Mais le problème, c'est que Lacan, Jacques-Alain Miller, il a mis sa flèche ici, entre autres. Et il en a mis une autre ici aussi. Pourquoi pas ? Tant qu'on y est, on en met deux. On ne va pas s'ennuyer. Donc, ces deux-là sont fausses. La flèche qui va de l'autre à l'agent, elle est fausse. Et la flèche qui va de l'autre à la vérité, elle est fausse. Donc, je n'enlève. Parce que si vous regardez le texte, Jacques-Alain Miller, je vous demande des fois s'il n'est pas bête. Parce que quand vous regardez le texte, quand vous regardez le texte, Lacan, il le dit textuellement dans le texte. Nulle part, il ne pourra y avoir convergence de trois vecteurs. Nulle part, il ne pourra y avoir convergence de trois vecteurs. Si vous mettez une flèche comme il l'a fait là, si vous mettez la flèche de Jacques-Alain Miller là, eh bien, vous avez les trois. Vous avez les trois vecteurs là qui convergent vers l'agent. Vous voyez ? Donc, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de flèche là. Il n'y a pas de flèche là. Bien sûr que non. Sinon, et Lacan le dit juste au-dessus, quand même, il faut le faire. Lacan le dit juste au-dessus. Il faut que vous posiez comme principe qu'aucun des sommets ne sera privilégié, que nulle part, il ne pourra y avoir convergence de trois vecteurs. Ni nulle part, divergence de trois vecteurs du même sommet. Voilà. Et après, il dit, il y a deux arrivants, un partant. Deux arrivants, un partant. Mais si vous mettez la flèche de Jacques-Alain Miller, si vous mettez la flèche de Jacques-Alain Miller, ici, vous avez trois arrivants, trois arrivants, et puis un partant. Trois arrivants et un partant. Il ne faut pas gêner. Pourquoi pas ? Trois arrivants et un partant. Alors qu'en fait, non. C'est écrit là, il a écrit Lacan là, c'est écrit. Alors, il se serait fait engueuler quand même Jacques-Alain Miller, à mon avis, comme mauvais élève, quoi. Parce qu'on lui écrit noir sur blanc, il y a deux arrivants, un partant, et il en met trois. Il en met trois. Donc, il faut que vous l'effacez dans le bouquin, il n'y a pas de flèche ici, et il n'y a pas de flèche là. Voilà. On n'en meurt pas qu'il y ait des flèches, on en survit à ça. Mais bon, c'est quand même, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, c'est quand même lamentable que dans une édition aussi luxueuse et prestigieuse que le seuil, on se permet de faire des erreurs comme ça, de se défausser par rapport au texte lacanien, qui lui est très strict, Lacan, on ne faisait jamais d'erreurs, jamais. Il était d'une rigueur extrême, extrême. Et donc, jamais il ne se serait permis de faire des erreurs pour ça. Bon, voilà. On ne va pas s'étonniser là-dessus, ce n'est pas la peine. Alors, il dit, les discours, ils servent à quoi ? Les discours, quand on les a mathématisés, ils servent à quoi ? Eh bien, ils servent à l'organisation sociale, l'organisation de la communication langagière. Ça sert à ça, les discours. Alors, moi, aujourd'hui, par exemple, je suis dans une position un peu universitaire, vaguement universitaire, vaguement universitaire, et donc, j'ai une certaine forme de discours. Je ne vous parle pas comme je parle, comme je pouvais parler tout à l'heure dans le couloir avec des amis ou enfants, etc. Voilà. Non, je ne parle pas de la même façon. Là, je m'adresse à... J'ai un discours d'enseignant, etc., qui est un peu calibré, quand même, qui est un peu calibré, et qui se tient à un autre discours, celui de Jacques Lacan. Voilà. Le problème, aujourd'hui, si vous voulez, quand vous regardez Internet, tout ce que racontent les psychanalystes, alors chacun, il va de sa petite mouture, maintenant. On a l'impression qu'il n'y a plus aucun contrôle. D'ailleurs, Lacan le dit, vous verrez, dans la fin du chapitre, il en parle de ça. Il n'y a plus aucun contrôle. Chacun, il va de sa petite construction, et puis voilà, personne ne contrôle plus rien. Donc, on peut raconter n'importe quoi, tout ce qu'on veut, sur Facebook ou autre, ça passe, puisque personne ne contrôle plus rien. Donc, c'est une des raisons pour laquelle moi, personnellement, je ne dis pas que je suis vertueux, ce n'est pas ça, mais c'est une des raisons pour laquelle moi, je m'en tiens au texte de Lacan. J'étudie le texte de Lacan. Je n'en fais pas une interprétation, j'en ai une lecture au plus près du texte quand même. J'essaye de ne pas en faire une interprétation justement. J'essaye de donner le sens que je pense qu'il a, que je pense qu'il a avec des erreurs, ça donne ma part, sûrement, forcément, mais peut-être pas tant que ça. Et donc, je préfère ça parce que c'est quand même une œuvre qui est déjà établie, qui est solide, qui est solide. Et celle-là, elle est fiable pour elle. Et les blablabla, tout le tour, c'est plus moins intéressant. Et donc, ces discours-là, ces discours-là marquent toujours le rapport du sujet à son désir. Évidemment, les discours lacaniens, c'est ça dont il est question dans les discours lacaniens. Alors, il dit, dans les discours analytiques, S et A ne sont pas séparés. Le sujet, dans le discours analytique, le sujet et l'objet qui pose son désir ne sont pas séparés. Donc, c'est vrai. Regardez les discours. Vous les avez les quatre, sur votre petite feuille d'erreur, vous les avez les quatre. Ils sont un petit peu effacés, un peu, enfin, on les voit quand même à peu près. Vous avez les quatre discours et vous verrez que S et A se talonnent, se talonnent, comme S1 et S2 se talonnent aussi. Ils ne se quittent pas. Alors, ils tournent. Ils tournent dans le sens horaire. Ça, je vous en ai déjà parlé. Mais ils ne se quittent pas. Ils sont bons amis, si vous voulez. Donc, la question du désir pour le sujet, elle est toujours là. Elle est toujours là. Lacan, elle a mathématisé, ça. et on voit sur son schéma. Dans le discours analytique, par exemple, eh bien, c'est comme ça. Dans le discours analytique, c'est le A, c'est-à-dire l'objet qui cause le désir, un objet qui n'est pas là, on ne le connaît pas, on ne sait pas ce que c'est, qui interpelle, qui s'adresse au sujet. Au sujet barré, on le barre parce qu'il est dans la parole. Et à partir du moment où il est dans la parole, il n'est plus dans la vérité totale, complète. Il ne peut plus l'être. À partir du moment où il est dans le blabla, il est forcément dans une certaine errance, le sujet. Et donc, du coup, eh bien, Lacan a décidé de lui mettre une barre comme ça, transversale. Mais, dans le discours analytique, que j'ai ici réduit à sa plus simple expression, le sujet est questionné, questionne son désir, si vous voulez, nécessairement. C'est ça le but de la psychanalyse, c'est de questionner par notre désir et par notre manque. Et par notre manque, puisque cet objet cause de notre désir, par définition, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il existe, mais il n'est pas là. Voilà, c'est comme ça. Alors après, on peut rajouter ici S2, qui est la vérité, en place de la vérité, puis ici S1. Mais je vous en parlerai tout à l'heure du S1 et du S2. Je pourrais le faire tout de suite. Alors, il dit, le sujet est à la place de l'autre, le sujet est à la place de l'autre. Alors, dans le discours psychanalytique, le sujet, il est ici. Dans le discours psychanalytique, le sujet, il est ici. J'ai mis un S1, S1, il est là. Dans le discours psychanalytique, vous l'avez sur la petite feuille, le sujet, il est là, et il est à la place de l'autre, donc, à la place de l'autre, que j'avais mis là-bas. Et donc, il est à l'endroit où ça travaille, dit Lacan. Il est là où ça travaille. Eh oui, parce que, en psychanalyse, quand le sujet vient en cure, psychanalytique, c'est à lui de bosser, c'est à lui de travailler. Le psychanalyste, il est bénaise dans son fauteuil, il écoute. Bon, c'est une caricature. Mais voilà, on pourrait dire ça. Lacan lui-même le dit. Mais bon, il le dit aussi pour rigoler. En tout cas, il est à la place de l'autre, là où ça travaille. Là où ça travaille, la question de son désir et de son manque. Bien sûr. Et de ses carences. Alors, nulle part, il n'y a convergence des trois vecteurs. Ben oui, sauf pour Jacques-Alain Villers, il y a convergence des trois vecteurs. Je dis ça parce que c'est dans le texte, c'est dans le texte du bouquin, page 67. Bon, voilà, on est passé, maintenant, je n'en parle plus. Le discours psychanalytique fait ressortir toute fonction de la parole. Oui, puisqu'il est question de la parole vraie. C'est le seul lieu, dit Lacan, la cure psychanalytique où la parole a quelque chose de la couleur de la vérité. Dans les autres discours, non. Voilà. Ici, moi, je n'énonce pas de vérité. Si je tiens une place, peut-être un peu universitaire, dans mon discours ici, je n'énonce pas de vérité. j'essaye de coller à une certaine réalité intellectuelle, conceptuelle, etc., mais dire que je vous assomme avec des vérités définitives, non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. D'ailleurs, je vous ai dit cette phrase de Lacan qui est inconnue, je vous l'ai répété de cent mille fois, il disait toujours « Aucune vérité n'est vraie tout le temps ». Autrement dit, la vérité, elle est mobile, elle change de place. Elle change de place, y compris dans le discours. Elle tourne. Elle tourne. Alors, il dit, le discours analytique, le discours de la psychanalyse, il dit, Lacan, ce n'est pas le mien, ce n'est pas le mien. Il est installé de toute près de trois quarts de siècle. Alors, il dit ça, c'était en 1970, par là. Donc, ça veut dire qu'il vous renvoie 75 ans en arrière, c'est-à-dire vers 1995, si je calcule correctement. Donc, ça veut dire que c'est Freux, en 1995, qui était à l'acmé de son art, qui a installé le discours psychanalétique. Donc, ce qu'il veut dire, quand il dit ce n'est pas le mien, il dit, c'est celui de Freud. C'est Freud qui l'a restauré. Il dit, ce n'est pas Jacques Lacan. Et donc, il le dit lui-même, ce n'est pas le mien. C'était 70 ans avant. Non, trois quarts de siècle avant. Alors, il dit, l'analyste n'est pas le support de ce discours. Il est supposé. L'analyste n'est pas le support de ce discours. Il est supposé. Il est supposé détenir un certain savoir, mais il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Ce qui est bien, tant même, c'est que celui qui est en psychanalyse espère, a l'espérance que le psychanalyste ait ce savoir de totalité. Mais il ne l'a pas. Bien entendu. Mais le fait qu'il soit à cette place-là, à cette place-là, parce que le psychanalyste, il est là, dans le lycée de psychanalyse, critique. Le psychanalyste, il est là. Il est à la position, il est à la position même, en place, en lieu et place, de l'objet, cause du désir. Donc évidemment, ça va intéresser beaucoup le sujet qui, ça va beaucoup interroger, intriguer le sujet qui est en analyse, puisqu'il se dit, dans le fond, l'objet petit a, c'est peut-être mon psychanalyste qui l'a. Ça se pourrait bien. c'est ce que pensait, c'est ce que pensait Alcibiade, vous savez, le guerrier Alcibiade de Socrate, dans les échanges qu'il y a dans le banquet, vous savez, le banquet de Platon, qu'on a étudié en long et en large quand on a fait le séminaire sur le transfert. et bien Alcibiade, qui est un valeureux guerrier, très jeune et très beau, etc., s'adresse à Socrate qui est vieux, qui est vieux et tout aura patiné. Mais pour autant, Alcibiade est amoureux, dit-on, amoureux fou de Socrate. C'est ce qu'il lui dit, en tout cas, il lui fait une espèce de déclaration d'amour et Socrate lui dit « Oh là, attends, oh, 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 oh. » Non. Parce que Alcibiade pense que Socrate détient l'objet de Tita. D'ailleurs, il ne lui dit pas qu'il a l'objet de Tita parce qu'il n'était pas encore lacanien. Alcibiade. Mais, si vous lisez le texte du banquet, vous verrez que c'est stupéfiant parce qu'on a l'impression vraiment qu'il dit qu'à Socrate, vous avez l'objet de Tita. c'est incroyable, il dit dans votre coeur il y a quelque chose de si doux de si merveilleux, de si incroyable dans votre sein que je voudrais l'avoir, etc c'est vraiment incroyable, c'est lacanien c'est ce que dit Alcibiade il disait ça dans le banquet c'est pas la peine de lire tout le banquet encore que ce soit pas si long que ça mais vous pouvez lire au moins cette tirade Alcibiade vers Socrate où il déclare sa flamme où Socrate l'envoie un peu balader gentiment dans le banquet alors le discours, alors il dit le discours analytique fait appel à l'interprétation, bah oui tout le monde sait ça l'interprétation, le psychanalyste son rôle c'est d'interpréter, mais attention il faut pas qu'il interprète ça parce qu'il interprète tout le temps, il arrête le sens l'interprétation abusive l'interprétation inquiète du psychanalyste parce qu'elle est toujours inquiète on est toujours à l'écoute comme ça, mais est-ce qu'il va me sortir un signifiant, qu'il va m'intéresser et que je vais pouvoir interpréter quoi, donc cette espèce l'interprétation c'est des interprétations très brèves très brèves, très sèches, très brèves sur lesquelles il ne reprenait pas il disait un mot, c'est tout, il faut terminer alors ce qui peut masquer la question du sens l'interprétation, c'est ce que dit Lacan dans le texte, textuellement dit ce qui peut masquer la question du sens que l'on mettra trop facilement du côté de la répétition oui parce que si vous accordez une signification trop arrêtée à quelque chose que vous donne votre patient et bien vous l'obligez à répéter ce que vous dites c'est bon, ce que vous dites là c'est juste ça c'est ça ce que ça veut dire si il se dit que c'est ça, et bien il va le répéter il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison qu'il ne le répète pas donc c'est pas très bon alors il revient sur la mythologie je vous ai dit deux mots la dernière fois, vous vous rappelez il dit quand on étudie sérieusement les mythologies, ce n'est pas à leur sens que l'on se répère, c'est à dire qu'on ne fait pas d'interprétation sur la mythologie globale mais c'est à la combinatoire des mythèmes les mythèmes, vous savez, ce sont des petits accidents des petits incidents à l'intérieur même de la mythologie et je vais reprendre celui que je vous avais donné la dernière fois vous l'avez, si vous avez repris votre feuille vous avez votre petit art généalogique que je vous avais fait votre petit art généalogique où il y a toute l'ascendance d'Oedipe et toute l'ascendance d'Orestes voilà, l'art généalogique que j'avais fait moi-même il part des divinités primordiaques qui sont Chaos, Eros, Étar, Étar, Étar qui étaient des gens quand même assez rustiques assez rustiques, les divinités allemandales quand même oui, on peut dire même les suivants, Gaïa, Ouranos Ouranos, Gaïa, ils mangeaient leurs enfants donc c'était assez rustique et après je vous avais dit que dans cette art généalogique Tantal faisait la jonction entre les mortels et les immortels Tantal lui était mortel mais en même temps il avait un statut de demi-dieu tout en étant mortel et je vous avais raconté qu'à un banquet où il avait été invité par les dieux pour leur faire plaisir il leur avait donné à manger son fils au dieu et quand les dieux ont appris que c'était son fils ils lui ont dit mais tu es un pauvre salaud on ne fait pas ça, ça ne se fait pas ce n'est pas poli de donner son fils à manger et donc du coup ils l'ont banni et donc il a subi le supplice de Tantal après je vous ai déjà parlé d'un fois il a subi le supplice de Tantal pendant longtemps alors nous ici on est chez Oedipe on est chez Oedipe Oedipe il est là dans ma petite filiation là vous voyez bien que comme je vous l'avais déjà dit il est cousin germain d'Orest mais ils sont cousins germains par la fatrie je dirais par les ascendances mais ils sont aussi cousins germains dans le style parce que l'un tue son père et l'autre sa mère donc ils sont quand même ils auraient pu discuter le bon gras de ça tiens toi tu as tué papa moi j'ai tué maman ça aurait pu être un sujet de discussion entre deux alors c'est pas à ça qu'on va s'arrêter parce que bon reste Oedipe on sait pourquoi il a tué son père ben non justement on ne sait pas puisque vous savez bien je lui ai raconté c'est un accident de voiture ils se rencontrent un croisement ils ne savent pas ils ne savent pas que c'est eux ils ne savent pas que c'est eux ils ne savent pas qu'ils sont Oedipe ils ne savent pas que c'est le père il y a un tamponnement de char ils se disputent comme maintenant patate et tout ça et puis ils se disputent tant et si bien qu'Oedipe tue son père en ne s'assurant pas que c'est son père voilà et puis comme il avait vaincu la sphinse vous savez la sphinse qui posait qui posait une énigme une énigme parce qu'il y avait une malédiction qui était sur la terre grecque et donc cette malédiction elle a été bannie grâce au fait que et bien Oedipe a pu terrasser la sphinge c'est pas un sphinx c'est une sphinx c'est une femme avec un corps d'animal et donc en répondant bien à la question on ne va pas revenir sur la question car tout le monde la connait on n'a pas le temps et donc du coup comme il a bien répondu à la question et bien il avait le droit de se marier avec la reine et la reine c'était ni plus ni moins que la femme de son père c'est à dire sa mère la reine c'est sa mère mais il n'en savait rien lui que c'est sa mère donc il est allé au grand vainqueur dire à cette femme qui est sa mère donc il ne savait pas que c'était sa mère et bien je vais t'épouser maintenant elle a dit d'accord ils ont eu des enfants et tout ça et vous voyez que dans les enfants entre Oedipe et Jocas sa mère s'appelait Jocas il y a quand même Éthéocle, Antigone on va parler un petit peu d'Antigone tout à l'heure Pauliniste et Israël ils ont eu 4 enfants donc ils n'ont pas perdu leur temps quand même après ça et bien ça s'est mal déroulé évidemment vous le savez puisque Oedipe a appris finalement qu'il avait tué son père il avait tué son père et qu'il avait couché avec sa mère donc évidemment il a flippé sec et du coup qu'est-ce qu'il a fait il a fait une espèce de petite broche une jolie broche un bijou décoratif que sa mère avait et il s'est crevé les yeux pour ne pas voir l'horreur de ce qu'il avait fait voilà et ensuite il a demandé à Antigone sa fille il ne voyait plus rien il avait les yeux ensanglantés de l'amener en un lieu où il pourrait mourir alors c'est ce qu'a fait Antigone elle est partie pendant ce temps-là la mère Jocas se pend c'est pas joyeux comme histoire parce que Orestes lui Orestes tout va bien pour lui Orestes il a tué il a tué sa mère etc alors à un moment donné il a quand même été embêté par certaines déesses par certaines divinités qui lui ont dit les énéistes tout ça lui ont dit écoutez c'est pas bien etc tu vas être puni Orestes mais à la fin Athéna Athéna la reine de la déesse de la guerre a réuni un comité pour juger Orestes il a dit finalement t'es un bon garçon finalement t'es un bon garçon alors qu'il avait tué quand même sa mère il avait tué quelqu'un d'autre il avait tué aussi l'amant de sa mère voilà c'est ça l'amant de sa mère Égis il avait tué deux personnes quand même mais Athéna a dit non tu es un bon garçon donc au reste il a fini en bon bon choix tranquille etc Édith pas du tout Édith il a fini avec les yeux crevés en train d'errer dans les campagnes grecques du côté d'Athènes avec sa fille qui le prend par le bras antigone et qui le mène puisqu'il est aveugle puisqu'il est aveugle et il dit à sa fille amène moi du côté d'Athènes à Cologne il y a une pièce de Sophocle vous savez une tragédie de Sophocle qui s'appelle Édith à Cologne et bien oui c'est la fin d'Édith c'est la mort d'Édith et quand je parle des mythèmes tout à l'heure des accidents de l'histoire de la mythologie des incidents de l'histoire de la mythologie c'est que ce que je vous ai dit la dernière fois à savoir que quand Édith arrive à Cologne il rencontre le roi d'Athènes qui s'appelle Thésée et il dit à Thésée si je peux mourir sur des terres parce que Cologne c'est dans la banlieue d'Athènes au nord d'Athènes actuellement c'est la banlieue d'Athènes à l'Édith c'est pareil donc il dit si je peux mourir sur des terres tranquillement et bien ta ville d'Athènes sera protégée pour toujours et donc Thésée a dit d'accord et donc le pauvre Édith a lâché le bras d'Antigone et il est parti on ne le voyait plus et on a l'impression qu'il a été englouti par la terre mais on n'est pas sûr donc vous voyez que la mort d'Édith la mythologie dans son entier elle ne fait pas sens cet arbre généalogique dans son entier ne fait pas sens du tout par contre la rencontre enfin la rencontre ce qui advient d'Édith à Cologne à savoir qu'il s'enfonce dans les entrailles de la terre mais que personne ne le voit ça ça fait sens parce que ça questionne on se demande mais est-ce qu'il est mort qui est-ce qui a vu comment ça s'est passé qu'est-ce qu'il a dit on ne sait pas donc on reste avec cette interrogation-là à laquelle on ne peut pas répondre on ne peut pas répondre mais ça Édith l'avait voulu il avait dit on ne le verra pas mourir il ne savait pas qu'on le voit mourir et donc voilà il a disparu dans l'intérieur de la terre sans qu'on puisse en dire mais on est resté et ça rejoint ce que dit Lacan ce qui est important dans la mythologie grecque c'est les mythèmes c'est-à-dire des petites histoires à l'intérieur de la mythologie tout entière c'est elles qui font sens et en l'occurrence l'exemple que je vous donne c'est la mort d'Édith à Cologne alors après il dit il dit oui est-ce que la parole par exemple la parole des humains n'est pas un peu superflue puisque de toute façon ça parle malgré eux oui parce que vous savez que Lacan tenait beaucoup à quelque chose il tenait beaucoup à ceci qui disait il y a une chaîne symbolique S1 S2 S3 S4 S5 et jusqu'à l'infini comme ça jusqu'à l'infini puis avant jusqu'à moins l'infini si l'on veut si l'on veut dire ça comme ça donc il y a une succession de signifiants je vous avais dit les signifiants c'est quoi c'est les symboles c'est n'importe quoi c'est tout c'est le livre c'est ici Patrick c'est tous les gens que je vous vois là vous êtes tous des S quelque chose des S1 des S2 des S3 le 7 amphithéâtre est un S quelque chose l'univers la terre les astres le cosmos tout ça c'est des S à l'infini à l'infini donc c'est la chaîne symbolique ça de Lacan et Lacan dit cette chaîne symbolique elle parle ça cause ça ça cause et ça cause même si on n'est pas là si nous en tant que sujet on n'est pas là ça cause quand même cette chaîne symbolique elle cause et c'est pour ça que Lacan il a écrit quelque chose que beaucoup de gens ne comprenaient pas il disait ça parle Lacan il disait ça parle que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là que vous jacassiez ou que vous ne jacassiez pas que vous fiez du blabla ou que vous fiez pas de blabla ça parle de toute façon et ce qu'est-ce qui parle c'est ça c'est S1, S2, S3, S4, S4, S5, S4 jusqu'à l'infini ça parle ça c'est ça qui parle malgré vous c'est-à-dire que quand vous avant que vous naissez ça causait déjà ça parlait déjà et quand vous serez mort ça parlera encore ce truc là voilà ce qu'il voulait dire et il dit le fait le fait c'est-à-dire quelque chose qui arrive le fait ne prend en rang que quand il est dit le fait ne prend en rang que quand il est dit oui évidemment quelque chose n'advient que quand vous le nommez quelque chose n'advient que quand vous le nommez mais 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 page 19 il y a un gros mais il dit la parole fonctionne quand même quand elle ne fonde aucun fait c'est-à-dire que vous pouvez parler quelque fois pour ne rien dire pratiquement quand elle ne fonde aucun fait et il dit quand elle commande quand elle prie quand elle injurie quand elle émet un vœu elle ne fonde aucun fait mais pour autant elle est là c'est de la parole quand elle commande quand elle injurie etc c'est quand même de la parole et après ça il dit je vous dis ça car ici on peut rigoler il dit ça parce qu'il est à Saint-Anne justement il dit à la Sorbonne c'est trop sérieux on ne peut pas rigoler quand je suis à la Sorbonne je ne peux pas rigoler c'est trop sérieux ici on peut rigoler alors il dit après il en revient à la relation entre les sexes alors vous savez ça on a déjà beaucoup parlé abondamment mais enfin il dit ceci les relations entre les sexes sont mauvaises voilà oui vous le savez bien quand on a fait les formules de la sexuation vous vous rappelez bien que du côté de la femme et de l'homme c'est complètement dissymétrique il n'y a pas de rencontre il n'y a pas de rapport sexuel disait-il ce qu'il voulait dire c'était que le rapport sexuel ne fait pas de l'un un avec un U majuscule on verra tout à l'heure ce qu'il veut dire par un ça ne fait pas une espèce d'unité formidable totale bien calée dans son rang non ça ne le fait pas donc les relations entre les sexes sont mauvaises de plus il faut suppléer à la fonction phallique oui de plus on est emmerdé par la fonction phallique la fonction phallique c'est quoi ? c'est la castration c'est le fait la castration chez Lacan ça ne veut pas dire qu'on vous coupe le zizi ce n'est pas ça du tout non 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 la castration ça veut dire qu'il n'est pas question que vous soyez par exemple immortel immortel oublié que vous soyez dans la toute puissance la toute puissance dans laquelle on se trouve par exemple dans la toute puissance d'enfance oublié oublié c'est ça la castration la castration c'est ça c'est pas autre chose et donc le but de la psychanalyse d'ailleurs c'est d'arriver à accepter que nous sommes ainsi que nous sommes ainsi fait avec des carences des mentes etc comme ça c'est pas c'est pas d'arriver à une euphorie niaise comme les gens qui sont frontaux en neurologie par l'euphorie niaise des gens frontaux et bien non ce n'est pas d'arriver à ça donc alors après il dit une chose étonnante page 71 il y a un petit passage qui est assez étonnant qui est assez rigolo je vous le lis comme il est page 71 il y a peut-être eu quelque part parce qu'il vient de dire que les relations entre les sexes sont mauvaises donc c'est un peu tristounet alors il dit quand même il dit mais 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 il y a peut-être eu quelque part il y a peut-être même encore des endroits où ça se passe entre l'homme et la femme cette conjonction harmonieuse qui les ferait peut-être être au septième ciel peut-être que ça existe mais c'est tout de même très curieux ajoute-t-il c'est quand même très curieux c'est toujours des endroits où il faut sérieusement montrer patte blanche pour entrer on ne l'entend jamais parler du dehors ça veut dire qu'il parle de quoi des bordels en fait il parle des bordels donc effectivement il y a une espèce de fantasmatique des bordels où on imagine que les gens là trouvent un bonheur ineffable éventuellement mais Lacan dit il y a peut-être quelque part et même encore des endroits où ça se passe entre l'homme et la femme cette conjonction harmonieuse qui les fait peut-être être au septième ciel mais c'est tout de même très curieux c'est toujours des endroits où il faut sérieusement montrer patte blanche pour entrer et on n'en entend jamais parler du dehors on ne peut pas mieux dire que ça c'est 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 étonnant comme comme passage pardon pardon j'ai juste une question qu'est-ce qui vous fait dire qu'on parle de bordel justement parce que c'est mon interprétation oui mais du coup le bonheur ce sera du côté de l'homme pas de la femme ah c'est pas oui mais dans la fantasmagorie d'autrefois les bordels étaient des lieux de plaisir pour tout le monde on disait même que c'était des lieux de plaisir pour la femme plus maintenant d'accord mais autrefois on disait ça de manière abusive je vous l'accorde mais bon et d'ailleurs on disait que les femmes étaient bien payées que c'était des lieux où elles étaient à l'abri protégées protégées etc alors bien sûr tout ça n'est pas vrai mais mais c'était c'était sans doute tout aussi sordide que maintenant évidemment bien sûr c'était exactement aussi sordide que maintenant bien sûr mais il y avait une fantasmagorie autour de ça et c'est celle que reprend Lacan voilà mais c'est un peu de l'humour aussi en même temps c'est pas non plus c'est un peu de l'humour Lacan était un type facétieux vous savez c'était un rigolo qui faisait souvent des blagues comme ça il avait souvent des sorties comme ça étonnantes c'était pas rare chez lui donc alors il dit oui c'est ça il dit que ça va pas entre les sexes etc alors que partout partout ailleurs ça semble aller à la cool vous voyez il dit ça partout ailleurs ça semble aller à la cool non ailleurs ça va pas à la cool mais on imagine toujours qu'ailleurs c'est mieux ailleurs c'est mieux c'était c'était Charles Asnabour qui chantait la misère serait moins pénible au soleil donc vous pouvez imaginer qu'il n'y a pas de misère au soleil par exemple vous voyez dans la fantasmagorie populaire on peut imaginer ça il y avait un type qui avait fait un sketch c'était Jean Yann qui avait fait un sketch à propos de cette chanson de Charles Asnabour en disant miséreux qu'attendez-vous partez donc au Bahamas en Boeing 707 vous serez heureux après qu'attendez-vous les miséreux pour vous barrer au Bahamas alors c'est évidemment on a toujours affaire à la claustration etc ça c'est évident il est éclatant que l'homme et la femme font semblant il est éclatant que l'homme et la femme font semblant il dit ça page 71 bah oui ils font semblant parce que de l'un ils ne peuvent pas faire de l'un ils ne peuvent pas faire dans le rapport sexuel ils font semblant ils sont des semblants ça ne veut pas dire que le rapport sexuel soit factice ou qu'il soit dénaturé ce n'est pas ça du tout mais ils sont dans un semblant dont ils ne peuvent pas s'extraire c'est comme ça c'est de leur nature carencée du manque dans l'autre qui fait que c'est comme ça et puis c'est tout ça ne peut pas être autrement ça ne peut pas être autrement d'ailleurs l'acte sexuel le rapport sexuel il est dans une infinie répétition il est dans une infinie répétition parce qu'il ne réussit pas précisément parce qu'il échoue c'est bien parce qu'il échoue qu'il faut qu'il est et c'est une chance qu'il échoue parce que ça permet de le reproduire à l'infini sur le rapport sexuel alors il revient sous je vous parle après il dit page 11 je vous parle d'André Gide on en a déjà parlé un petit peu la dernière fois il ne faut pas croire qu'il était homo il fait un jeu de mots Lacan là-dessus qui est un petit peu douteux mais enfin il reprend la phrase latine exce homo voici l'homme en parlant de Gide exce homo voici l'homme il n'a pas douteux bon j'avoue oui alors il parle de Gide et puis alors il dit c'est triste mais pour que quelque chose ait du sens il faut que ça se pose comme normal voilà la question du normal qui arrive chez Lacan c'est bien pour ça qu'André Gide ne voulait pas que l'homosexualité fût normale et il ne le voulait pas pourquoi André Gide c'est Lacan qui dit ça mais pourquoi il ne le voulait pas André Gide que l'homosexualité fût normale parce qu'André Gide ne se voyait pas comme homosexuel il se voyait comme pédéraste il se définissait comme pédéraste lui-même je vous ai non je ne vous ai pas mis des petits passages des petits passages de son roman de son roman les faux monnailleurs que j'ai lu il n'y a pas très longtemps qui m'est tombé des mains au bout de la moitié parce qu'il parle tellement des petits garçons qu'au moment donné ça lasse un peu quand même et puis c'est un style très empoulé très académique un style un peu un peu classique autrefois donc c'est un peu chiant comme roman les faux monnailleurs c'est l'histoire d'un type qui s'appelle Edouard qui a un ami qui s'appelle je sais comment Robert je crois oui c'est ça Robert si quelqu'un l'a lu le personnel aussi j'ai poussé vous dire comme il a lu André Gilles si personne l'a lu plus personne le lit effectivement Robert et puis Edouard Edouard en fait c'est André Gilles lui-même c'est l'autobiathique plutôt de dire merde je n'arrive pas à le dire c'est André Gilles ça je n'ai pas à le dire c'est pas économique de le dire André Gilles et puis Robert c'est un peu son rival parce qu'il se dispute un petit garçon qui s'appelle Olivier il dispute un petit garçon qui s'appelle Olivier ça vous revient un petit peu et donc voilà c'est pas un petit garçon de 5-6 ans c'est un pré-adolescent parce que André Gilles il ne s'embêtait pas trop il trouvait que à partir de 12-13 ans c'était bien c'était pas un péché c'était pas un péché à partir de 12-13 ans c'est normal et que même les enfants de 12-13 ans les garçons de 12-13 ans ça les éduquait ça les éduquait et donc la pédérastie puisque la pédérastie c'est ça et bien c'est quelque chose de noble au sens grec du terme au sens grec du terme parce que dans la Grèce antique la pédérastie Socrate l'a pratiqué avec Alcibiade je vous en ai parlé tout à l'heure allègrement donc voilà et c'était noble parce que c'était considéré comme de l'éducation des jeunes hommes leur éducation alors André Gilles il se met à cette place là bon il faut être un peu gonflé quand même il faut être un peu gonflé vous allez voir qu'après Lacan l'allume un petit peu donc il voulait que il voulait que l'hôosécurité fût normale dans ce sens il y a foule alors il fait encore un jeu de mots un peu lourdain Lacan il dit dans ce sens il y a foule en moins de deux ça va tomber sous la cloche du normal à tel point qu'on aura de nouveaux clients en psychanalyse qui viendront nous dire je viens vous trouver parce que je ne pédale pas normalement bon c'est page 71 ça c'est page 71 Lacan il se lâchait parfois c'était à Saint-Anne mais là il pouvait rigoler parce qu'il n'aurait pas dit ça à la Sorbonne mais il faut savoir une chose c'est que quand il dit ça il ne met pas non plus l'hétérosexualité sous la cloche du normal Lacan la norme il dit que ça n'existe pas et l'hétérosexualité dans sa dissymétrie n'est pas non plus sous la cloche de la norme pas plus que l'homosexualité pas plus pour Jacques Lacan donc ça n'est pas péjoratif ça n'est pas homophobe il n'était pas homophobe du tout seulement il avait une espèce comme ça de culot conceptuel c'est dire des choses parfois qui pouvaient choquer quand il a dit il n'y a pas de rapport sexuel qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là il est fou ce type-là la femme barrée avec le lard barré alors qu'en fait ça n'attaque personne rien du tout ça ne méprise ni n'attaque aucun genre si je puis dire donc il dit le discours universitaire abreuve le discours analytique ben oui ben oui malheureusement malheureusement il dit ce qu'un universitaire il dit que maintenant plus rien ne peut se dire ni s'enseigner hors de l'université voilà ce qu'il dit c'est plus possible mais quand même il dit mais tout de même il y avait de la doxa il y avait de la doxa ça veut dire il y avait déjà de l'opinion il y avait déjà du savoir avant l'université ben oui la preuve quand Platon fait discuter entre eux tous les personnages du banquet c'était de la doxa déjà puisqu'ils discutaient de quoi dans le banquet vous le savez de la question de l'amour qu'est-ce que c'est que l'amour c'est ça la question le grand point d'interrogation dans le banquet de Platon c'est qu'est-ce que c'est que l'amour et donc tous les sujets qui sont présents à ce banquet qui boivent comme des trous qui mangent comme des porcs et bien ils discutent entre eux et toi tu penses c'est quoi l'amour alors chacun se lève qui est-il bon moi je vais te dire alors ils disent que c'est l'amour et donc c'est de la doxa c'est un savoir c'est une opinion sur l'amour donc Lacan dit ben oui la doxa elle existait bien avant le discours universitaire mais il dit le problème c'est que maintenant la doxa le savoir l'opinion etc d'où qu'elle émerge d'où qu'elle émerge de quelque façon qu'elle se forge elle est toujours reprise par le discours universitaire elle est toujours enseignée d'une façon ou d'une autre voilà c'est ça et il le dit comme ça voilà page 72 il dit ça il dit ceci mais actuellement il n'y a de doxa si futile si boiteuse si conne soit-elle qui ne soit rangée dans un enseignement universitaire il n'y a d'opinion si stupide et si conne soit-elle qui ne soit enseignée c'est sévère donc d'une autre façon moi je suis un con voilà mais ça ne me gêne pas parce que c'est pas faux ce qu'il dit ce n'est pas faux c'est vrai que tout peut s'enseigner maintenant tout peut être repris et normé et normé normé dans les discours universitaires on ne s'est interdit plus rien de ce côté là c'est éclatant dans la psychiatrie moi qui suis médecin psychiatre et pédopsychiatre je peux vous dire que dans la psychiatrie actuelle tout est catalogué tout est normé il y a des tiroirs pour tout si vous avez par exemple une maladie qui ferait que vous levez le petit doigt régulièrement comme ça et bien on va vous dire ce que c'est une maladie aucun problème ça s'appelle comme ça si vous clignez de l'oeil c'est ça voilà vous pouvez faire n'importe quoi de manière un peu répétitive comme ça vous avez telle maladie parce que c'est dans le catalogue c'est dans le catalogue il y a un tiroir pour ça après le traitement non alors le traitement là oh là on n'en a pas mais la maladie on peut vous la nommer donc ça c'est bien c'est sympa ça devient beaucoup des anglo-saxons ça la DSM 4 et 5 maintenant voire peut-être 6 je ne sais pas je n'en sais rien parce que je n'ai pas suivi et bien c'est ça c'est des cases des cases des cases des cases et souvent je vous l'avais déjà dit mais souvent on voit des comptes rendus qui nous arrivent de certaines cliniques où les malades ne sont notés que par des chiffres puisque c'est des codes en fait vous avez telle maladie c'est un tel code et donc quand on reçoit le compte rendu il n'y a pas de phrase il n'y a que des codes alors C18 B27 comme le jeu de la bataille navale si vous voulez couler vous n'avez que ça et comme je vous l'avais dit l'année dernière on se demande si c'est un compte rendu d'un garagiste ou d'un psychiatre on ne sait pas si c'est un compte rendu d'une réparation d'une bagnole ou bien si c'est la réparation de quelqu'un d'un sujet on ne sait pas enfin bon alors il dit la norme la norme c'est nous qui avons inventé ça la norme c'est nous qui avons inventé ça ben oui c'est nous qui avons inventé ça et la psychanalyse l'a un peu reprise la norme aussi il faut bien reconnaître elle n'est pas elle n'est pas exempte de ça de cette question de normer la psychanalyse alors il dit le psychanalyste sa position est de tout repos puisque c'est celle du semblant oui je vous avais marqué celle du semblant il est en position de semblant le psychanalyste ici là il est en position de semblant oui semblant dans la mesure où il est celui qui fait semblant d'être le sujet qui sait donc c'est de tout repos c'est de tout repos mais enfin en vérité c'est pas de tout repos bon ben ça c'est encore une espèce de malice de Lacan alors il revient encore page 112 alors il dit alors notre André Gide il aime bien André Gide alors notre André Gide pour continuer la tresse vous voyez ça c'est les phrases de Lacan pour continuer la tresse c'est à dire qu'il est en train de tresser quelque chose sur André Gide puis il continue la tresse voilà il continue cette tresse là d'André Gide je prends le Gide alors il dit je prends le Gide je prends le Gide puis je le relaisserai alors il dit son affaire c'est d'être désiré il y a des gens à qui ça a manqué dans leur petite enfance d'être désiré cela les pousse à faire des trucs pour que ça leur arrive sur le tard alors ça c'est assez méchant parce que ça ça ne veut pas dire autre chose que Gide et bien il a regretté son enfance et du coup il se tapait des enfants parce que quand il dit ça leur a fait faire des trucs c'est pas autre chose qu'il nomme Lacan ça fait des trucs d'ailleurs il le dit après de manière encore plus explicite vous allez voir donc par rapport à ça nous croyons que dans la nature il faut que tout ait une cause sous prétexte que nous sommes causés par notre propre blabla oui bien sûr mais enfin bon ça on l'a déjà expliqué tout à l'heure et il revient à André Gide encore il tresse encore sur André Gide il y a chez André Gide alors c'est là qu'il l'allume quand même un peu définitivement il y a chez André Gide une relation à l'autre alors l'autre il l'écrit là avec un A majuscule l'autre avec un A majuscule et l'autre et bien c'est la totalité si vous voulez l'autre c'est la totalité inaccessible c'est l'autre de l'univers l'autre des astres comme dit Lacan Lacan l'appelait comme ça l'autre des astres ça veut dire c'est quelque chose à quoi on n'a pas accès on a accès à la totalité de rien moi je ne suis pas un tout vous n'êtes pas un tout même ici tous rassemblés là autant que nous sommes nous ne sommes pas un tout être un tout ce n'est pas possible donc Lacan il a appelé ça le grand autre l'autre avec un A majuscule et bien ce grand autre évidemment on ne l'atteint pas alors il parle d'André Gide par rapport à ce grand autre il dit il y a chez André Gide une relation à l'autre le grand autre à l'autre suprême il ne faut pas croire que ça n'a pas eu d'un silence pour lui qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est après qu'il l'allume vous savez qu'André Gide ne savait pas trop s'il devait se rallier à la religion catholique ou pas ça l'a obsédé toute sa vie toute sa vie et il posait sans arrêt la question à François Moréat qui commençait à la voir François tu peux pas me dire s'il faut que je me convertisse ou pas il parlait comme ça François Moréat il avait son français à la gorge donc c'est vrai c'est vrai si vous écoutez les interviews de François Moréat vous verrez qu'il est parce que c'était un homme remarquable François Moréat je ne me moque pas de lui parce que c'était un homme remarquable en tant qu'écrivain je ne sais pas si on je suis c'est quand même un écrivain un vrai un vrai écrivain c'est mieux qu'André Gide c'est vraiment mieux il n'y a pas de photo enfin c'est mon point de vue donc il y a chez André Gide une relation à l'autre suprême donc voilà il ne savait pas et il a eu beau questionner François Moréat et d'autres et d'autres parce que François Moréat était croyant donc voilà très très croyant ou pratiquant avec du doute certainement parce que c'est un homme très intelligent très fin très subtil et donc jusqu'à la fin de sa vie il n'a pas réussi il ne s'est pas converti voilà André Gide donc il n'a pas cédé à ça voilà il n'a pas tout la porte alors c'est là que Lacan l'allume quand même un peu sec même il dit en parlant de Gide sa notion sa doxa c'est à dire son opinion son savoir son su à André Gide le plaisir de ce grand autre c'était de déranger tous les petits là quand même c'est clair c'était quand même c'est clair donc André Gide ça veut dire André Gide finalement n'a pas voulu mettre Dieu à la place il a refusé malgré François Moréat de mettre Dieu à la place du grand autre de là il n'a pas voulu mettre le Dieu de la foi catholique il n'a pas voulu mais Lacan dit qu'à la place il a mis tous les petits vous entendez tous les petits garçons évidemment c'est donc ça c'est très sévère quand même dans le texte c'est très sévère c'est dit de manière comme ça un peu secrète mais c'est bon déranger déranger tous les petits déranger tous les petits c'est quand même bon Passe 73 alors il disait ça le sauvait du délaissement de son enfance oui parce que il avait eu une enfance difficile André Gida voilà enfin il n'est pas le seul à avoir une enfance difficile il a eu une enfance difficile voilà il était né dans une famille protestante oui tout à fait ou une éducation très rigoriste oui oui et très austère très austère hyper austère tout à fait et il était amoureux de sa cousine Madeleine à sa place je crois que c'est ça avec laquelle il s'est marié avec laquelle il s'est marié il n'y a pas eu d'enfance avec elle d'ailleurs non il n'y a pas eu d'enfance Madeleine oui non non il n'y a pas eu d'enfance d'ailleurs parce que non non d'ailleurs parce qu'il le dit à un moment je ne sais plus dans quel truc il dit que c'est un mariage qui n'a jamais été consommé avec Madeleine justement alors il passe son temps à voyager avec Madeleine etc. mais il n'était pas plus que ça mais il avait quand même un certain amour pour Madeleine sa cousine un amour particulier platonique je viens de le dire alors il parle là il parle un petit peu il parle un petit peu de Léonard de Vinci il parle un petit peu Léonard de Vinci qui arrive comme ça parce que parce que il aborde la question du sens du sens qu'est-ce que c'est que le sens des choses le sens c'est pas évident c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre qu'est-ce que c'est que le sens donc il parle de Léonard de Vinci parce que Léonard de Vinci il avait dit un truc bizarre un jour il avait dit regardez le mur regardez le mur c'est Léonard de Vinci qui a dit ça c'est pas Jacques Lacan regardez le mur parce qu'il disait regardez un mur sur lequel il y avait des moisissures et sur ce mur où il y avait des moisissures et bien si on les regardait bien on pouvait voir des personnages tout ce qu'on voulait et Lacan dit on pouvait y voir la madone on pouvait y voir un athlète musculeux c'est Lacan qui dit ça dans le bouquin si on regarde le mur et donc il dit dans les moisissures il n'y a pas plus de figuration que ça il n'y a pas plus figuratif que les moisissures vous voyez donc ça veut dire d'une certaine façon que quand Léonard s'est excrimé pendant quatre ans à peindre la magnifique coconde et bien d'une certaine façon c'était moins figuratif que les moisissures évocatrices des murs voilà c'est une remarque qu'il fait comme ça c'est une des choses que l'on sait de Léonard de Vinci parce qu'on sait très peu de choses de Léonard de Vinci vous savez que Léonard de Vinci n'a pas laissé de traces de lui pratiquement rien et donc Freud a écrit pourtant un bouquin sur les souvenirs d'enfance de Léonard de Vinci vous savez il a écrit un bouquin là-dessus mais ça repose sur presque rien parce qu'en fait Léonard de Vinci avait fait un rêve dans lequel un vautour venait lui mettre sa queue dans la bouche voilà donc par la suite Freud a interprété ce rêve avec l'aide du pasteur Pister dont Pascal a parlé dans l'histoire de la Stéanalyse la dernière fois il a évoqué ce pasteur qui est ami de Freud parce que dans un il y a un tableau qui se trouve je crois qu'il se trouve au Louvre je ne suis pas sûr qui représente Saint Anne Saint Anne, la Vierge Marie et l'enfant Jésus c'est au Louvre hein ? il est oui c'est au Louvre et dans le drapé dans le drapé de la robe de la Vierge Marie qui porte l'enfant Jésus sur ses genoux Saint Anne est derrière et bien on peut voir si on fait si on contourne certains contours justement on peut voir la forme d'un aigle effectivement ou d'un autre d'un autre oiseau je ne me souviens plus le nom j'ai oublié c'est un vautour ? non c'est pas le vautour c'est un autre nom j'ai oublié ça m'échappe mais c'est pas grave parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça ressemble à un vautour donc voilà et donc et effectivement ce vautour c'est étrange parce que la queue du vautour est dans la bouche de l'enfant Jésus voilà dans ce tableau et donc Freud vous voyez a dit vous voyez le rêve de Léonard finalement c'est ça quoi c'est son rêve de l'enfance mais c'est tout ce que l'on a Léonard de Vinci il fallait faire un bouquin avec ça c'est compliqué quand même il l'a réussi Freud il l'a fait souvenirs d'enfance de Léonard de Vinci si vous avez l'occasion de lire ça c'est un petit bouquin c'est pas difficile à lire c'est plutôt plaisant donc voilà n'hésitez pas à le lire si vous avez du temps si vous voulez lire des trucs de Freud qui sont sympas moi je vous conseillerais de lire l'interprétation des rêves l'interprétation des rêves c'est fantastique Tramdottung en allemand c'est fantastique parce qu'il raconte les rêves de ses patients c'est pas les siens et donc il y en a qui sont vraiment extraordinaires vraiment c'est d'une beauté littéraire extrême c'est pas seulement c'est d'une beauté romanesque fantastique et d'une beauté littéraire extraordinaire par exemple je ne vous raconterai pas mais lisez par exemple le rêve de l'enfant qui brûle j'en ai déjà parlé ici plusieurs reprises le rêve de l'enfant qui brûle et bien c'est un rêve c'est inouï quoi c'est un texte magnifique franchement il faut il faut le lire si vous avez le temps vous allez dans la table des matières à la fin parce que les rêves il y en a des centaines vous cherchez le rêve de l'enfant qui brûle vous verrez que c'est un rêve magnifique mais je ne vais pas vous le raconter parce que ce serait beaucoup trop long donc alors il dit il nous dit à nous il s'adresse à nous nous en faisons page 74 il dit vous ne jouissez pas c'est beaucoup trop dangereux mais on ne peut pas dire que vous n'ayez pas de plaisir c'est même là-dessus qu'est fondé le processus primaire alors vous ne jouissez pas c'est trop dangereux pourquoi il dit ça et bien parce que qu'est-ce que c'est que la jouissance la jouissance pour la danse c'est le rapport du sujet au grand autre que je viens de vous évoquer à la totalité des choses au cosmos si vous voulez à l'univers c'est ça c'est ça la jouissance c'est ça la jouissance et pourquoi est-ce qu'il dit que c'est dangereux et bien justement parce que l'autre on n'y a pas accès donc prétendre qu'on y aurait accès c'est une espèce de forfanterie inutile et risqué c'est une folie de prétendre qu'on pourrait avoir accès à l'autre dans sa totalité à l'autre avec un A majuscule c'est une folie donc c'est extrêmement dangereux peut-être que seuls les schizophrènes arrivent à cela peut-être qu'ils réussissent cela les schizophrènes mais nous pauvres névrosés nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas et donc c'est pour ça qu'il nous dit vous ne jouissez pas ça veut pas dire vous n'avez pas de plaisir et il dit là même vous avez du plaisir c'est même là-dessus que vendez le processus primaire le processus primaire c'est quoi c'est pas Lacan qui a raconté ça c'est l'enfant l'enfant tout petit à qui a priori quand il est naissant si vous voulez rien n'est interdit qui est dans une forme de toute puissance il a accès au sein de sa mère etc. tous ses besoins sont immédiatement satisfaits il pleure un petit peu hop on lui donne ce qu'il veut etc. il est chouchouté cocooné etc. donc il est dans une forme de toute puissance et donc là à ce moment-là peut-être que le sujet à la toute petite enfance il est proche de cette autre majuscule majuscule là peut-être mais c'est tout c'est seulement là quoi donc on a parlé de la tâche de moisissure alors il dit en reprenant le mur de Léonard de Vinci il dit après Lacan il dit ce qui est dommage c'est qu'on a écrit sur les murs et il parle de messe 68 vous savez où on disait les murs ont la parole c'était bien d'ailleurs qu'il soit écrit sur les murs personnellement moi je trouvais ça très bien et donc on écrivait tout un tas de trucs sur les murs etc. jouissez sans entrave justement Lacan il dit vous ne pouvez pas jouir et bien justement sur les murs en 1968 il y avait marqué entre autres jouissez sans entrave c'était plutôt sympa et donc il disait Lacan il dit page 114 il vaudrait bien mieux qu'il n'y ait rien écrit sur les murs parce que par exemple il y a écrit liberté, égalité, fraternité et il dit alors ça c'est n'importe quoi parce que c'est pas possible la liberté, l'égalité, les fraternités ça n'existe pas et il a raison c'est un but c'est un but louable c'est un but louable c'est une espèce de enfin c'est une espèce de c'est quelque chose qui est écrit au front du Panthéon par exemple sur le front du Panthéon et sur le front de l'homme aussi éventuellement de l'homme bien né liberté, égalité, fraternité mais c'est un but louable mais qui n'est jamais atteint évidemment où existe le pays où existe totalement la liberté, l'égalité et la fraternité il n'y en a pas c'est un but c'est un pays fantasmé et donc c'est pour ça que Lacan dit il vaut mieux qu'il n'y a rien écrit sur les buts voilà donc alors il revient au 1 il revient au 1 il se demande donc le 1 parce que vous savez Jacques-Alain Miller qui a retranscrit son séminaire quand il parle de ou pire tout ce qu'il dit c'est il y a de l'un, il y a de l'un, il y a de l'un Lacan dit ça une fois dans le bouquin donc lui il dit ça il y a de l'un, il y a de l'un c'est bon alors tout son auditoire il dit oh la la c'est fantastique il a trouvé ça c'est merveilleux il y a de l'un c'est pas de lui, c'est de Lacan en plus c'est pas de lui bon alors l'un, l'un c'est quoi ? l'un, l'un c'est quoi ? et bien je reprends ma chaîne signifiante la chaîne signifiante avec des S1, des S2, des S3, des S4 et puis l'infini et puis l'infini et bien vous, cette chaîne là elle existe même si vous n'êtes pas là même si vous êtes mort ou si vous n'êtes pas né elle est là la chaîne symbolique quand vous serez mort ça n'empêchera pas ce bureau d'exister ou ce mur d'exister ça n'empêchera pas malgré vous ils ne vont pas, le monde ne va pas périr avec vous le monde ne va pas être englouti comme Oedipe en lui-même quand vous allez parce qu'on peut toujours dire qu'un ensemble un ensemble vide peut se contenir en lui-même bon enfin quand même on va pas aller jusque là donc vous, vous allez prendre place dans la chaîne signifiante vous allez vous intercaler entre les signifiants comme moi là je suis intercalé je suis intercalé entre entre je suis intercalé entre ce tableau ce bureau et vous par exemple vous voyez je suis dans la chaîne signifiante S1 S1 moi S2 par exemple pourquoi pas donc vous êtes là et donc chaque fois que vous vous êtes intercalé comme ça dans la chaîne signifiante et bien vous êtes un particulier vous êtes un avec un majuscule vous êtes un sujet donné un sujet particulier bien nommé bien nommé si je puis dire vous avez une consistance d'un vous avez une consistance d'un u n u majuscule n vous êtes dans cette prise dans cette signifiante alors c'est page 76 qu'il en parle c'est assez compliqué ce qu'il dit là mais enfin bon on va le simplifier comme ça rapidement avant qu'il ne soit l'heure une chaîne de signifiants une chaîne de signifiants vous êtes quelqu'un de vous faire la S1 S2 ça ce n'est rien d'autre que cet effet qui est l'effet intermédiaire intermédiaire entre ce qui caractérise un signifiant et un autre signifiant c'est d'être chacun un d'être chacun un élément voilà ben c'est ça chacun un élément chacun un on est tous les un ici pris dans la chaîne symbolique mais c'est grâce aux signifiants s'il n'y a pas les signifiants vous n'êtes pas un vous n'êtes rien du tout vous n'êtes pas votre essence votre essence et non pas votre existence Lacan faisait la distinction entre existence et essence en disant que quand Descartes disait je pense donc je suis ça ne tenait pas la route ça ne tenait pas la route parce que je pense c'est exister et je suis c'est être et ce n'est pas la même chose exister et être il disait même chez Descartes c'est à croire que c'est plus d'exister que d'être que c'est plus d'exister que d'être ben oui chez Descartes c'était plus que d'exister parce qu'il se permettait Descartes avec le je suis j'existe donc donc je suis il se permettait de se faire exister il se créait lui-même comme un dieu il se créait lui-même quoi c'est celui-là comme qui dit ça mais ce n'est pas faux donc voilà là vous vous créez par vous-même vous vous créez par vous-même c'est la chaîne signifiante dans laquelle vous êtes conserré qui fait que vous êtes sujet que vous êtes un voilà donc ça nous ramène à une certaine modestie quand même nous ramène à une certaine modestie c'est notre destinée c'est notre destinée d'être pris dans cette chaîne signifiante et que cette chaîne signifiante d'une certaine façon n'en est rien à faire de nous enfin c'est un peu idiot de dire ça parce que la chaîne signifiante n'est pas un sujet mais on pourrait quand même dire ça il y a des psychanalystes qui l'ont dit d'ailleurs la chaîne signifiante s'en fout je ne sais plus j'ai lu ça l'autre jour sur Facebook je ne sais plus de qui la chaîne signifiante s'en fout ben oui d'une certaine façon on peut dire ça en faisant de l'entrochomorphisme comme ça un peu léger on peut dire que le S1, S2, S3, S4 ils n'en ont rien à faire de nous nous on s'intercale ils nous permettent d'être là ils nous tiennent ils nous tiennent ils nous en servent mais bon et donc ils parlent du S1 et du S2 parce que le S1 c'est quand même le premier des signifiants alors d'où il sort celui-là d'où il sort ? ah là c'est compliqué de savoir d'où il sort parce que ça pose la question du sens lui-même du sens de l'existence alors est-ce que Lacan il a la réponse à ça ? non non il n'a pas la réponse à ça mais il dit quand même des trucs il dit que le S1 se fonde d'un point immémorial immémorial impossible à rassembler dans un souvenir immémorial le S1 se fonde d'un point immémorial c'est ce qu'il dit textuellement je ne sais plus dans quelle page je l'ai écrit mais et donc voilà et donc notre destinée et bien du coup comme il est immémorial ce point on n'y a pas accès on ne sait pas d'où on sort on ne sait pas d'où on sort donc ça questionne le sens vous voyez c'est beaucoup plus intéressant de dire que nous ne savons pas hein du côté de l'immémorial du non rassemblable par la mémoire c'est beaucoup plus intéressant de questionner ça en se disant qu'on ne peut pas y avoir accès que se dire oui on y a accès on sait ce que c'est parce qu'une fois qu'on en dit on sait ce que c'est et bien c'est terminé on ferme la porte si on dit par exemple et bien oui c'est facile quand on est un homme on vient du gène x et du gène y quand on est une femme on vient du gène x et du gène x donc on sait d'où on vient vous voyez hein mais non ça ne trouve absolument rien ça parce qu'avant le xy il y a quoi on ne sait rien hein on ne sait rien et avant ce qu'il y a avant le xy on ne sait rien encore moins etc donc c'est 20 c'est 20 tout ça hein 20 V-A-Y-N donc euh alors oui il parle de Saussure vous savez le linguiste Saussure le linguiste Saussure Saussure il avait cette définition il disait quand on quand on dessine un arbre on dessine un arbre et quand en dessous on met le mot arbre et bien on est content on dessine un arbre en dessous alors là il dit là c'est le signe si vous voulez c'est le signe c'est le symbole c'est le signifiant parce que s'il est tout seul on ne sait pas ce que c'est hein et en dessous on va arbre alors là c'est le signifié c'est la signification mais il dit là quand ça c'est nier il dit c'est nier ça hein de les unir comme ça il dit Saussure a uni le signifiant et le signifié il les a quasiment mariés si vous voulez hein devant Dieu il les a mariés en disant voilà hommes et femmes pour la vie pour le pire et le meilleur l'arbre sera avec l'arbre ici l'arbre dessiné sera avec l'arbre écrit il dit là quand ça n'est pas intéressant c'est même un peu nier tout ça parce que et bien ça ça voudrait dire que à chaque fois le sens est arrêté si vous voulez le sens est collabé arrêté une fois pour toutes et donc il y a plus il y a plus moyen de s'en désaisir d'aller vers d'autres discours éventuellement de changer de discours on peut pas si on si on plombe c'est le grand or je l'ai déjà dit souvent ici aussi c'est le grand or des journalistes actuels quand vous écoutez la télévision la radio à la télévision vous voyez qu'on nous explique tout le temps on passe son temps ils passent leur temps à nous expliquer le monde toutes les choses les plus infimes les plus ridicules on nous les explique parce qu'on les comprend pas on est nier donc on nous les explique tout le temps il dit ça c'est ça donc c'est dans les radios et à la télévision ils font du saussure tout le temps ils nous disent vous voyez c'est un arbre donc c'est un arbre voilà c'est ça vous emmerdez pas c'est comme ça et puis c'est tout voilà alors si le psychanalyse fonctionnait comme ça il n'y aurait pas un psychanalyse parce que tout de suite l'analyseur s'allongerait et au bout de 10 minutes ce serait terminé il dirait je m'appelle monsieur un tel madame un tel je fais ceci là et on lui dirait c'est bon je sais tout sur vous au revoir et puis voilà donc ça ça ne pourrait pas fonctionner alors qu'est-ce qu'il dit après on va terminer là dessus parce qu'on arrive près de l'heure alors qu'est-ce qu'un savoir qu'est-ce qu'un savoir c'est une question un peu compliquée ça qu'est-ce qu'un savoir là on peut être un petit peu plombé quand on a une question comme ça il dit ce sont les nombres qui savent ce qu'ils font ce sont les nombres qui savent ce qu'ils font c'est une étrange réponse mais je viens de vous expliquer pourquoi les nombres savent ce qu'ils font ben oui S1, S2, S3, S4, S5 ils n'ont pas besoin de vous comme je l'ai déjà dit comme les hiéroglyphes dans le désert les hiéroglyphes déchiffrés par Champollion ils n'ont pas besoin de vous pour faire du sens ils continuent à le faire malgré vous la terre pourrait être totalement dépeuplée les hiéroglyphes seraient encore là avec leur sens à eux avec leur chiffrement et donc les chiffres S1, S2 etc. ils continuent à causer que vous soyez là ou pas et donc c'est ça le savoir des lacons qu'est-ce qu'ils font ils savent ce qu'il faut parce qu'ils ont fait s'émouvoir alors c'est là qu'ils vous parlent du point immémorial que je vous ai parlé tout à l'heure mais ils en parlent beaucoup mieux que moi je reprends la phrase en temps entier qu'est-ce qu'un savoir ce sont les nombres qui savent ce qu'ils font parce qu'ils ont fait s'émouvoir cette matière organisée en un point immémorial ah voilà, le voilà c'est dit de manière très belle ça quand même je vous relis la phrase parce qu'elle est pas si simple qu'est-ce qu'un savoir ce sont les nombres qui savent ce qu'ils font parce qu'ils ont fait s'émouvoir cette matière organisée en un point immémorial ce point immémorial c'est le point qui est avant le S1 et on sait pas ce que c'est mais ils ont quand même fait s'émouvoir ce point là puisqu'il a produit le S1 donc quelque chose du côté d'une émotion au sens immensément large du terme et s'agit-il d'une émotion divine d'une émotion humaine d'une autre émotion on n'en sert absolument rien mais quelque chose de là dans ce lieu là perdu le lieu perdu de notre mémoire a fait surgir le S1 et ce S1 on n'y a pas accès parce que c'est le signifiant premier heureusement qu'il y a le S2 qui lui est un savoir qui est notre savoir à nous notre savoir le plus complet possible et qui est d'une certaine façon le représentant de S2 c'est à dire que le S2 si vous voulez c'est une sorte de représentant de commerce c'est le commercial du S1 il est là pour représenter le S1 le S2 il sert à ça surtout et Lacan dit il n'y a jamais de S1 sans S2 et si vous regardez les discours que je vous ai distribué une feuille vous regardez les quatre discours vous verrez que S1 et S2 sont toujours à l'un côté de l'autre ils ne se séparent pas ils sont comme des frères et donc Lacan dit à propos d'eux il dit c'est une paire hors paire il fait un petit jeu de mots c'est une paire S1 et S2 hors paire hors paire ah oui elle est hors paire elle est hors normes tout à fait hors normes parce que le S1 il sort d'un magma émotionnel qu'on ne peut pas saisir qu'on ne peut pas nommer et le S2 est sur présentant de commerce donc faites avec ça faites avec ça c'est pas si simple alors il dit alors là page 78 il a cette phrase étonnante Lacan il dit l'état actuel des pensées moi j'en fais un meuble c'est curieux ça hein l'état actuel des pensées moi j'en fais un meuble on pourrait dire une oeuvre ou quelque chose j'en fais une oeuvre j'en fais un savoir non il dit j'en fais un meuble et je trouve que c'est magnifiquement choisi comme terminologie parce que c'est Lacan il était extraordinairement structuré studieux travailleur c'est à dire il travaillait nuit et jour Lacan tout le temps toute sa vie en devenir fou presque il devenait un peu frou à la fin de sa vie carrément fou et donc quand il a eu le père à 70-80 ans il frisait la folie mais voilà c'est comme ça c'est pas très grave et donc l'état actuel de la pensée j'en fais un meuble et après il rajoute un océan de fausses sciences c'est peut-être cela le savoir de l'analyse c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'actuellement il y a une espèce d'océan un fleuve sur facebook notamment de discours sur la psychanalyse c'est pas toujours du n'importe quoi bien entendu mais c'est souvent du n'importe quoi mais Lacan l'avait prédit il a dit un océan de fausses sciences c'est peut-être cela le savoir du psychanalyste de l'analyste alors évidemment il atténue après ça en disant pourquoi pas puisque la science n'a pas de sens ben oui la science n'a pas de sens c'est pas parce que vous étudiez quelque chose de manière très approfondie au niveau scientifique que vous allez arriver à vous que vous allez à terminer les gens cherchent toujours les chercheurs cherchent par définition ils ne trouvent pas ils trouvent et puis après ils cherchent encore pour trouver mieux donc voilà c'est ça qui veut dire un petit peu donc alors moi ça m'a fait penser un petit peu à un jeu de mots très gourdain mais je me suis dit dans le fond Lacan il disait qu'avec son avec son séminaire et ses conférences ses entretiens à Saint-Anne son séminaire à la Sorbonne et bien il fabriquait un meuble et bien moi je trouve que ce qu'on lit sur Facebook des psychanalystes d'aujourd'hui ils fabriquent vraiment pas des meubles ils fabriquent au mieux des petites étagères des petites étagères voilà et donc on pourrait même écrire ça comme ça que ça serait des états et puis après gèrent gèrent le verbe errer mon état c'est d'errer donc c'est le maximum qu'ils puissent faire actuellement moi c'est ce que je trouve de leurs discours quand je les lis voilà donc d'ailleurs je peux le dire ça ne me gêne pas il y en a un il y en a un qui a écrit un truc on ne dit pas ce qu'il a écrit mais il fait un lapsus voilà il fait un lapsus un petit peu gênant un lapsus d'écriture sur Facebook et je lui ai fait remarquer c'est un psychanalyste quand même de l'école de la costadienne un peu connu il fait un lapsus et dans Facebook je lui ai fait remarquer gentiment sur l'apsus voilà il n'y a pas méchant sur l'apsus et bien il l'a effacé il l'a effacé parce que quand il y a un escalais on n'efface pas un lapsus c'est pas comme la poussière comme sur le tapis voilà la prochaine séance on va arrêter là la prochaine séance on commencera donc à 18h05 à la nuit 18h05 il n'y aura pas de quart d'heure pour tout rendre l'eau parce qu'on n'a pas du tout le temps je suis obligé d'aller trop vite Donc voilà, c'est comme hoppy.